L'île aux histoires, mon endroit préféré pour m'évader. Mon ami la licorne, cette histoire a été écrite et illustrée par Bryony May Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Ma vie a totalement changé quand nous avons déménagé au bout du monde, dans les montagnes, pour nous rapprocher de mamie. Cette nouvelle maison avait une odeur étrange et elle était toute vide. C'était le premier jour et papa m'a dit Lily, et si tu allais explorer les environs ? A ton retour, ta nouvelle chambre ressemblera comme deux gouttes d'eau à l'ancienne, promis. Maman m'a tendu une gourde remplie de chocolat chaud. « Ne t'aventure pas plus loin que le gros rocher », a-t-elle dit en me faisant un bisou. Arrivé au gros rocher, au bout du jardin, j'ai vu la mer qui s'étendait à perte de vue. Un épais brouillard flottait dans le ciel et tout à coup, l'eau s'est couverte de brume. Non, pas de brume, de nuages. Non, pas de nuages, de chevaux blancs. Non, pas de chevaux blancs, de licornes. Elles pondissaient dans les airs, comme soufflées par le vent. L'instant d'après, elles avaient disparu. J'ai couru vers la maison pour tout raconter à papa et maman, mais j'ai entendu comme un reniflement. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, et là, dans un creux, une forme argentée était prisonnière des ronces. « Un bébé licorne ! » je me suis exclamée. Tout doucement, je l'ai libérée et l'ai enveloppée dans ma veste. C'est mamie qui m'a ouvert la porte. Elle était venue nous aider à défaire les cartons. « Alors, elles existent encore ? » a-t-elle murmuré en voyant la petite licorne. Je lui ai raconté que j'en avais vu passer toute une horde. « Quand j'étais enfant, » a-t-elle dit en souriant, « je les regardais s'envoler pour l'île aux licornes, portées par le dernier vent d'été. » Mamie m'a appris tout ce qu'elle savait sur les licornes. « Elles ne mangent que des fleurs, tu sais, mais ici, les fleurs sont trop rares pour qu'elles puissent se nourrir toute l'année. » Alors, au printemps, j'attendais qu'elles reviennent brouter les jeunes brouillères et chardons qui poussent dans nos montagnes. J'ai regardé par la fenêtre de la maison. Il n'y avait pas de fleurs, ou si peu. « Qu'allons-nous lui donner à manger ? » j'ai demandé. Mamie a réfléchi un instant, puis elle a dit. « Allons-y ! » Nous avons sauté dans sa voiture et pris la direction de la ville. Dans une petite boutique, nous avons acheté à ma licorne de gros bouquets de fleurs. À notre retour, elle s'est régalée. « Que boivent les licornes ? » j'ai demandé à Mamie. « De l'eau effleurée par la lune », m'a-t-elle expliqué. « C'est ce qui fait briller leurs cornes dans le noir et qui les rend magiques. » J'ai caressé ma petite licorne. Puis, Mamie et moi avons farfouillé dans les cartons à la recherche de coussins pour lui faire un nid douillet au pied de mon lit. Après avoir tout rangé, Papa et Maman nous ont rejointes. Maman s'est agenouillée et ma petite licorne a frotté son museau contre Sam. Ce soir-là, Papa et moi avons enfilé nos bottes et nous sommes partis en direction des collines. Dès que la lune a effleuré le ruisseau, nous avons rempli plusieurs seaux d'eau et les avons rapportés à la maison. Dans la pénombre du garage, l'eau brillait. Et, fascinés, nous avons regardé boire ma petite licorne. Une fois couché, je l'ai laissé grimper sur mon lit et j'ai caressé son pelage moucheté. Soudain, je l'ai entendu gémir. J'étais tellement heureuse de l'avoir découverte que j'avais oublié combien elle devait avoir peur. « Tout va bien, » j'ai murmuré. « Le printemps sera bientôt de retour. » Le lendemain, ma licorne et moi sommes partis nous promener. Nous nous amusions à faire craquer les feuilles mortes sous nos pas ou à les attraper au vol. J'ai ramassé une bogue de marron, je l'ai ouverte avec mille précautions et j'ai touché son intérieur duvéteux. On aurait dit le doux manteau d'une fée. Ce soir-là, avant d'aller au lit, nous avons regardé les étoiles envahir le ciel. Elles avaient l'air bien plus brillantes que dans notre ancienne ville. L'automne arriva. Ma petite licorne s'était bien habituée à notre maison. Ce que nous adorions, c'était filer à la plage et courir après les vagues. L'écume blanche ressemblait à des licornes faisant des cabrioles, avant de disparaître dans le sable du rivage. Puis, nous rentrions à la maison à toute allure. Les doigts, les orteils et les sabots gelés. « Un bon feu ! C'est si agréable ! » je disais à ma licorne. Blottis l'une contre l'autre, nous écoutions la pluie teintée sur les carreaux. « N'est-ce pas le plus joli bruit du monde ? » je confiais à mon amie. À Noël, nous avons décoré le sapin et les bonnes hauteurs du passé ont envahi la maison. En découvrant la neige pour la première fois, ma petite licorne a été éblouie par sa blancheur et par le silence qui régnait partout. Nous sommes allés jusqu'à la route pour sauter dans les flaques gelées. Tous ensemble, nous avons fait une licorne de neige. Papa a même cassé une stalactite qui pondait du toit et nous l'avons posée sur son front. On aurait dit une corne de cristal. Mon ancienne maison me manquait de moins en moins. Peu à peu, le temps s'est réchauffé. J'ai vu des bourgeons se former sur les arbres et de petites pousses vertes sortir de terre. Sur les collines, les ajonns et les pissenlits ont commencé à fleurir. Je savais que la famille de ma petite licorne reviendrait bientôt et qu'alors, elle me quitterait. Quand on a pour ami une licorne, on voudrait que le printemps ne revienne jamais. Le premier jour du printemps, nous nous étions installés sur une colline quand les licornes sont descendues du ciel, tourbillonnant comme des flocons de neige. L'une d'entre elles, aux yeux couleur chocolat et aux museaux roses, s'est approchée lentement. Ma petite licorne a bondi vers elle et s'est blottie contre son pelage blanc. Puis, elle a frotté son museau contre sa joue. J'ai alors compris que c'était sa maman. Il était temps de se dire au revoir. « Ne m'oublie pas, s'il te plaît ! » J'ai murmuré à son oreille soyeuse. Et je l'ai serré bien fort dans mes bras. Le printemps a fait place à l'été. Les jours se sont allongés. J'avais de nouvelles amies. Mais ma petite licorne me manquait toujours. Un jour, nous sommes partis en promenade dans les collines. Maman, papa, mamie, mon ami Zélie et moi. Avec Zélie, nous étions en train de chercher des insectes dans les hautes herbes quand quelque chose a frôlé mon bras. Je me suis retournée, surprise. C'était ma licorne ! Elle avait perdu son duvet de bébé et elle avait beaucoup grandi. Elle a levé la tête. Elle était plus haute que moi, si belle et si sauvage. J'ai cueilli quelques fleurs de brouillère. Elle les a mangées délicatement dans le creux de ma main en me fixant de ses yeux bruns. Ses oreilles s'agitaient au gré des bruits qui l'entouraient. Je mourrais d'envie de la caresser. Elle a mangé un dernier brin et soudain, a-t-elle entendu quelque chose ou est-ce moi qui ai fait un geste brusque ? Elle a fait demi-tour et elle est partie en un clin d'œil au galop. J'ai essayé de la suivre un instant puis je l'ai regardée s'éloigner vers les montagnes. Bientôt, elle avait disparu. Je me suis retournée vers Zélie qui fixait encore l'horizon et bâille. C'était mon amie la licorne, j'ai dit. Maman m'a appelée. Il était temps de rentrer dans notre maison, dans les montagnes, à travers bruyère et chardon. Le garçon qui criait au loup. Ce conte est écrit par Valérie Ménard aux éditions FIDAL. Il était une fois un jeune berger qui vivait dans un village paisible. Plusieurs habitants possédaient des moutons et c'était le garçon qui avait la tâche de s'en occuper. Les moutons avaient un rôle important. Ils procuraient de la nourriture et de la laine à leurs propriétaires. Les villageois faisaient totalement confiance au jeune homme. Chaque jour, le garçon mangeait son déjeuner, embrassait ses parents puis menait le troupeau dans un champ débordant d'herbes vertes. Il surveillait les moutons et s'assurait qu'il ne manque de rien. Le jeune berger prenait ses responsabilités très à cœur. Dans le champ, les moutons broutaient sous le regard attentif du jeune homme. Ce dernier surveillait aussi la présence de loups puisqu'ils étaient réputés pour manger les moutons. S'il apercevait un loup, le berger devait crier pour que les villageois viennent le chasser. Mais le garçon n'en avait encore jamais vu. Jour après jour, le garçon veillait sur les moutons. Mais ils étaient ennuyants. Ils ne faisaient que manger, dormir et manger encore. Le berger se balançait aux branches d'arbres, grimpait sur des rochers et pourchassait les agneaux pour combattre sa monotonie. Mais il se lassait rapidement. Un jour, le berger eut une idée pour se distraire. Il allait jouer un tour aux villageois. Et s'il leur faisait croire qu'il y avait un loup dans le champ, ce serait beaucoup plus amusant que de regarder des moutons à longueur de journée. Il grimpa dans un arbre et se mit à crier « Oh loup ! Oh loup ! Un loup pour chasser mes moutons ! » Tous les habitants du village entendirent son cri. Les fermiers, le boulanger et les marchands laissèrent tomber leurs occupations et accoururent dans le champ aussi rapidement que possible. Ils devaient chasser le loup avant qu'il ne s'en prenne à un mouton. Lorsqu'ils arrivèrent, il n'y avait aucun loup en vue et les moutons broutaient de l'herbe paisiblement. Les villageois étaient perplexes. Que se passait-il ? Soudain, tout le monde se tourna vers le garçon qui riait aux larmes au pied de l'arbre. « Vous êtes tombés dans le panneau ! » dit le berger. « Quelle bonne blague ! » Mais aucun des villageois n'avait le cœur à rire. Ils avaient tout abandonné pour se précipiter dans le champ pour rien. « Il y a beaucoup de travail au village ! » dit la boulangère dans un soupir. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec une mauvaise plaisanterie. » Ce soir-là, les parents du garçon lui expliquèrent que les gens du village devaient tout recommencer à zéro à cause de sa mauvaise blague. Les champs des fermiers avaient été piétinés, les gâteaux de la boulangère étaient brûlés et l'épicier avaient perdu tous ses légumes frais. Les villageois en voulurent au garçon pendant un moment. Puis la vie reprit son cours normal au bout de quelques jours. Les villageois travaillaient, les moutons broutaient en sécurité dans le champ et le berger ne faisait plus de bêtises. Mais le garçon ne tarda pas à retomber dans sa monotonie. Il décida donc de refaire la même blague aux villageois. Un matin, il prit son déjeuner, embrassa ses parents et mena le troupeau de moutons dans le champ. Une fois qu'ils furent bien installés, le garçon mit ses mains autour de la bouche et cria « Oh loup ! Oh loup ! Un loup pour chasse mes moutons ! » Une fois de plus, les villageois laissèrent tout tomber et accoururent dans le champ. Mais à leur arrivée, ils ne virent pas de loup. Ils contèrent les moutons et constatèrent qu'il n'en manquait aucun. Mais où était le jeune berger ? Le loup s'en était-il pris à lui ? Soudain, les villageois entendirent du bruit derrière un rocher. C'était le garçon qui riait si fort que des larmes coulaient sur son visage. « Je vous ai encore eu ! » dit-il. Tout le monde soupira et s'en retourna au village. Ce soir-là, les parents du garçon le sermonnèrent à nouveau et l'envoyèrent au lit le ventre vide. Le berger avait des remords et s'engagea à ne plus jamais recommencer. Il allait dorénavant se concentrer sur son travail et éviter d'agacer ses concitoyens. À partir de ce jour, le garçon se mit à travailler très fort. Il dirigeait les moutons dans le champ, les regardait brouter et surveillait la présence de loups. Il était sérieux et ne ressentait plus le besoin de se distraire. Un jour, le garçon trouva que les moutons agissaient étrangement. Les béliers avançaient nerveusement dans le champ en bêlant bruyamment tandis que les brebis et les agneaux s'étaient regroupés en cercle. Soudain, le berger aperçut quelque chose du coin de l'œil. Il se retourna rapidement et vit une silhouette sombre passer derrière un rocher. « Qu'est-ce que c'était ? » se demanda le garçon. « C'était énorme ! » Soudain, la créature surgit de derrière le rocher. C'était un loup et il se dirigeait tout droit vers les moutons. Le garçon eut à peine le temps de cligner des yeux que le loup attrapa un mouton dans sa gueule et l'avala tout rond. Puis il se précipita à nouveau vers le troupeau et en agrippa un autre. Le berger était terrifié. « Au loup ! » cria-t-il. « Au loup ! Vite ! Y'a un loup ! À l'aide ! » Au village, les cris du berger retentirent dans les rues. « Que se passe-t-il ? » demanda un villageois. « C'est seulement le berger qui nous joue un tour ! » répondit la boulangère. « N'y fais pas attention ! Il finira par cesser de crier ! » Comme les villageois pensèrent qu'il s'agissait à nouveau d'un mauvais tour, personne n'a couru à son aide. Les fermiers continuèrent à travailler dans les champs, la boulangère ne s'arrêta pas de pétrir sa pâte et l'épicier resta dans son commerce. Pendant ce temps, le loup engloutissait les moutons les uns à la suite des autres. Le garçon eut beau crier et agiter les bras, le loup ne fit pas attention à lui. Enfin, la créature s'en alla, le ventre dur et rond, d'avoir trop mangé de moutons. Le berger jeta un regard circulaire dans le champ désert. Il se demanda comment le loup avait pu avaler son troupeau entier en si peu de temps. Pourquoi les villageois n'étaient-ils pas venus l'aider à chasser le loup ? Le berger rentra tristement au village. Il avait du mal à croire qu'il avait perdu tous ses moutons et tout ça par sa faute. Il n'allait plus jamais jouer de mauvais tour aux villageois. Le garçon avait appris sa leçon. Personne ne croit un menteur, même lorsqu'il dit la vérité. Kirikou et la girafe Cette histoire est écrite par Michel Osselot et illustrée par Sylvie Mouron-Eri et Marianne Lebel aux éditions Milan. C'est la nuit au village de Kirikou. Dans les cases, tous dorment. Kirikou est couché sur sa natte près de sa maman. Un bruit étrange le réveille. Trois petits coups qui se répètent. Il se lève et va voir dehors. Le village est désert. Tout semble en ordre. Il a peut-être rêvé. Non, il n'a pas rêvé. Le lendemain matin, Kirikou examine le sol. « Que regardes-tu, Kirikou ? » lui demande sa mère. « De drôles d'empreintes, les traces d'un oiseau à trois pattes. C'est extraordinaire ! » « Je vais voir qui peut bien produire de telles empreintes. » Il suit les traces, accroupi, marchant comme un canard. Sa mère le conseille. « Bien, ne t'éloigne pas trop. Tant que nous restons groupés près du village, les fétiches se méfient. Mais loin du village, ils guettent et peuvent te capturer. » Kirikou serpente à croupeton à travers le village. La grande fille se moque de lui. Le vieillard lui dit de bien se tenir. Mais Kirikou suit la piste sans se troubler. Il sort du village, monte et descend des collines, avance dans les hautes herbes. Au loin, Caraba, la sorcière, fait surveiller Kirikou par son fétiche sur le toit. « Maîtresse, Kirikou est loin du village et continue à suivre les traces. » « Hum, il n'est pas si malin que ça ! » ricane Caraba. Il tombe dans le piège, la tête la première. Kirikou zigzague dans la savane, les yeux fixés sur les empreintes. Lorsqu'il relève la tête, il réalise qu'il s'est beaucoup éloigné du village. Il faut peut-être revenir. Mais le bruit étrange de la nuit retentit à nouveau et cette fois, il est tout prêt. Il n'est plus question de rentrer au village mais de voir enfin qui produit ce bruit. Kirikou écarte un dernier rideau d'herbe et découvre un fétiche qui imprime par terre trois fausses traces d'oiseaux, fait un pas en avant, marque à nouveau le sol et continue. Trop loin du village, Kirikou est tombé dans le piège. Il est cerné par une troupe armée infranchissable. Hébété, il regarde tout autour de lui. Il va être saisi par un fétiche preneur. Mais d'un bond, il grimpe sur un acacia et se réfugie à la fourche des branches hors d'atteinte. A la porte de sa case, Karaba est impatiente. Les fétiches ont saisi Kirikou ? Le fétiche sur le toit la renseigne. Non, maîtresse, il a grimpé dans un arbre et il se moque d'eux. Et ces imbéciles de fétiches, bien entendu, ne savent pas grimper aux arbres. Rache Karaba. Mais ce n'est pas grave, il tombera de lui-même quand il sera mort de soif, de faim et de sommeil. Kirikou regarde le cercle compact et immobile des fétiches. Cette fois, je suis pris. Ils ne bougent pas et peuvent rester ainsi des siècles, sans boire ni manger. Moi, je ne peux pas et je ne sais que faire. Un bruit de marche dans l'herbe lui fait lever la tête. Une gérafe ? Peut-être qu'elle va faire fuir les fétiches ? L'animal s'approche et se met à brouter les hautes feuilles de l'arbre. Les fétiches ne bronchent pas. Ça leur est complètement égal. À la girafe aussi, d'ailleurs. Elle ne pense qu'à manger. Kirikou, lui, pense à une solution pour échapper aux fétiches. À toute vitesse, Kirikou grimpe jusqu'en haut de l'arbre et bondit sur le crâne de la girafe. L'animal s'apprête à protester mais Kirikou lui fourre une branche feuille dans la gueule et la girafe se met à mâcher. Kirikou, s'agrippant bien à une des cornes de la girafe, attrape les branches à droite et à gauche pour la nourrir. Allez, mange ! Comme c'est bon ! L'encourage-t-il. Bien, si on allait voir ailleurs. Kirikou agite des feuilles devant elle pour l'attirer dans une autre direction et la girafe quitte l'acacia avec Kirikou sur son crâne. Le fétiche sur le toit prévient la sorcière. Maîtresse, Kirikou n'est plus dans l'arbre. Bien, que les fétiches me l'apportent. Ils ne peuvent pas. Il s'en va sur la tête d'une girafe. La sorcière enrage. Kirikou part en voyage, au perché mais accompagné. Il a cru un moment être débarrassé des fétiches mais ceux-ci entourent la girafe et marchent avec elle. Kirikou examine la situation. Les fétiches ne me lâchent pas. Si je descends, il m'attrape mais de toute façon, je ne peux pas descendre. C'est trop haut. Il semble que cette fois, je ne puisse pas m'en sortir. Mais je n'ai peut-être pas encore pensé à tout. En tout cas, c'est une belle promenade. En effet, du haut de sa girafe, Kirikou admire un pays merveilleux et varié. Il traverse une oasis comme il n'en imaginait pas avec des lacs, des oiseaux, des arbres magnifiques, des fleurs et des fruits. Kirikou en croque un. Pendant ce temps, le fétiche sur le toit continue à renseigner la sorcière. Kirikou est toujours sur la girafe mais les fétiches sont toujours autour de la girafe. « Bien, cette fois, il ne peut pas m'échapper. » Un vent inquiétant se lève. Les nuages sombres accourent de l'horizon. « Une tornade ! » « Elle va m'emporter ! » s'effraie Kirikou. Brutalement, la tempête est là. Des trompes d'eau tombent du ciel. Le vent hurle, bouscule tôt et balaie les fétiches. « Bon débarras ! » s'exclame Kirikou. « Moi, je ne vais pas lâcher prise. Je ne vais pas lâcher prise. » Kirikou est malmené par l'ouragan. Manque d'être emporté, se rattrape, s'agrippe aux cornes de la girafe et tient bon jusqu'à la fin de la tornade. Il est sain et sauf et pense être délivré des fétiches. Mais non, le calme est revenu, ceux-ci réapparaissent et reprennent la garde. « Oh non, j'ai toujours deux problèmes ! » soupire Kirikou. « Un, comment descendre sans me tuer ? » « Deux, comment ne pas être capturée par les fétiches ? » La girafe est une grande marcheuse. et Kirikou découvre de nouveaux paysages. La savane, la forêt, le désert, des chutes d'eau immenses, une montagne si haute qu'elle a des neiges éternelles à son sommet. Et partout, des animaux, des lions, des autruches, des éléphants, des oryx, des gazelles, des gnous, des cigognes, des rhinocéros, des phacochères, des zèbres, des margouillats, des perroquets, des piques-boeufs, des égrettes. Tout en admirant la nature qui s'offre à lui, Kirikou réfléchit. Comment descendre ? Comment ne pas être capturé ? Ça y est ! Je sais comment me sauver ! C'est tout simple ! Tu suis bête parfois ! Le soleil se couche. C'est l'heure où les animaux vont boire. La girafe s'approche de la rivière et lentement baisse son long cou portant Kirikou à hauteur de l'eau. Il plonge dans la rivière devant les fétiches massés sur la berge. Devant sa case, Karaba pense avoir gagné. Kirikou est tombé ? Euh... Oui, il est tombé à l'eau. Et que font les fétiches ? Ils attendent sur la berge. Mais qu'ils sautent ! Ils sont en bois ! Au moins, ils ne couleront pas ! Le fétiche sur le toit hurle aux autres fétiches. Sautez ! Tandis que Kirikou se hisse sur l'autre berge, tous les fétiches sautent à l'eau pêle-mêle avec force et claboussure. Ils pataugent lamentablement et sont emportés par le courant. Karaba la sorcière continue à questionner le fétiche sur le toit. Kirikou est noyé ? Non, maîtresse. Il est sur la berge. Il dit au revoir à la troupe de fétiches. Comment ? Au revoir ? Oui, ils reviennent vers nous, emportés par le courant. En effet, la troupe gesticulante des fétiches arrive par la rivière et passe devant Karaba sans s'arrêter. Mais arrêtez-vous ! s'écrit Karaba. Ils ne savent pas nager, explique le fétiche sur le toit. Karaba tempête. Fétiche preneur ! Allez les repêcher et tâchez de ne pas tomber à l'eau ! Le soir tombe sur le village. Kirikou n'est toujours pas revenu. Sa mère est terriblement inquiète. Heureusement, il arrive enfin chargé de fleurs et de fruits. Il dépose sa récolte aux pieds de sa mère. Du haut de la girafe, j'ai découvert un jardin secret. Je vous montrerai. Enfants et adultes se mettent à chanter Kirikou qui a soif comprend la girafe Kirikou sait où est un jardin secret Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant. Le loup-garou Ce conte est écrit par Michel Osselot et illustré par Michel Osselot et Éric Serre aux éditions Nathan. Un châtelain avait deux filles. L'aînée était belle et hautaine, la cadette jolie et gentille. Elles rêvaient toutes les deux d'épouser le beau chevalier Yann. Celui-ci les aimait bien toutes les deux mais il a finalement donné sa préférence à l'aînée. Aujourd'hui, le château est en fête. Ce sont les filles en saille. Tous se réjouissent sauf la fille cadette qui s'enfuit en sanglotant. Son père la rejoint, la console. Ce sera un jour votre tour. Non, j'étais pour Yann. Il m'aimait. Le père lui révèle que l'aînée a sauvé la vie de Yann, enfermée longtemps dans un terrible cachot. Il y serait mort de faim et de froid si elle n'avait su lui faire parvenir de la nourriture et une pelisse. Mais c'est moi qui ai fait cela ! s'exclame la cadette. Mon enfant, le chagrin vous trouble lui répond son père. Vous étiez bien trop jeune. Je me rappelle, c'était une période où vous perdiez tous vos bijoux. La jeune fille gémit de désespoir. Les deux amoureux se sont retirés dans le calme d'un jardin. Ils discutent tendrement. La fiancée rêve d'aller ce soir se promener au clair de lune. Le fiancé s'exclame. Non ! Pas les nuits de pleine lune ! Et il ne veut pas en dire plus. La sœur aînée menace de rompre immédiatement les fiançailles si Yann ne lui dit pas tout. Alors il se résigne. Je vais vous donner la plus grande preuve d'amour possible et vous conférer tout pouvoir sur moi. Je suis un loup-garou. Les nuits de pleine lune, la chaîne que je suis obligée de porter se met à me brûler intolérablement et je dois l'enlever. Je me transforme alors en loup. Au petit matin, je dois me remettre la chaînette autour du cou pour redevenir humain. Si je ne retrouvais pas la chaînette, je resterais loup à jamais. Voilà pourquoi je dois être seule. Mais la jeune femme impitoyable exige d'assister à la métamorphose. C'est la nuit sous la pleine lune. Les fiancés marchent dans la forêt. La chaînette du chevalier se met à scintiller et à le brûler. Yann dit adieu à sa bien-aimée. Il enlève sa chaînette et la laisse tomber dans un buisson d'ortie. Son corps se déforme et il devient un loup qui s'enfuit en gémissant. La sœur aînée a un regard mauvais. Sans hésiter, elle plonge la main dans le buisson d'ortie et en retire le collier. Elle galope jusqu'au château, jette la chaînette dans un puits et se met à hurler. « À l'aide ! Un malheur épouvantable est arrivé ! Yann a été attaqué et dévoré par un loup ! » On se réveille, on s'exclame, des domestiques à court avec des flambeaux. Un chasseur s'étonne. « C'est étrange ! » Car ce loup n'est pas un mangeur d'hommes. L'aîné lui répond sèchement. « Plus maintenant ! Il faut tuer ce monstre ! » La fille cadette est désespérée. Une battue est organisée sur le champ pour tuer l'épouvantable loup. Le père recommande à sa cadette de rester en dehors de tout cela. Il ne veut pas risquer un nouveau malheur. La jeune fille rêve tristement devant une source où Yann et elle aimaient se rafraîchir. Que de promenade ils ont faite ensemble ! Comme ils étaient heureux ensemble ! Soudain, un énorme ours s'approche. Menaçant ! La cadette recule. L'ours bondit sur elle. Un éclair noir à la dernière seconde jaillit et saisit l'ours à la gorge. C'est Yann-loup. Il est plus petit que l'ours mais malmené, traîné, secoué, il ne lâche pas prise. L'ours s'affaiblit, s'affaisse et meurt. Le loup, à pas long, s'avance vers la jeune fille. Horrifiée, elle fait un signe de refus avec la main. Le loup lui lèche la paume puis se couche à ses pieds. Il tourne la tête vers son échine. La cadette hésite et s'assoit sur son dos. Le loup l'emporte à pas long. Émerveillée et désespérée, la jeune fille se met à parler. Loup, à toi qui ne comprends pas, je vais raconter Yann. Yann est mort sans savoir que c'était moi qui l'avais sauvé de sa prison. Il avait été accusé d'un crime atroce et tous l'avaient abandonné. Ma sœur disait à qui voulait l'entendre qu'elle sentait depuis longtemps qu'il était un monstre. Il a été jeté dans une de ses oubliettes où on meurt petit à petit de faim et de froid. À force de prières et d'argent, j'ai obtenu des géoliers qui lui transmettent nourriture et vêtements. Je n'avais pas un sou. J'ai vendu peu à peu tous mes bijoux et je devais mentir en disant que je les avais perdus. Ma sœur, à l'époque, avait jeté une pelisse plus assez belle pour elle. Je l'avais récupérée pour moi puis je l'avais envoyée à Yann. C'était exactement ce dont il avait besoin dans son cachot glacé. Un jour, le vrai coupable a été découvert. Yann a remercié publiquement l'inconnu qui lui avait permis de rester en vie et dont il avait deviné l'identité. J'étais persuadée que c'était moi qu'il désignait alors que c'était ma sœur à cause de la pelisse. Elle en a profité et a pris ma place. Cette forêt est pleine du souvenir de Yann. Il me conduisait dans un lieu délicieux, une sorte de balcon entouré de chèvre-feuille donnant sur un lac fleuri de nénuphars. Dans mes colis pour le pauvre prisonnier, je mettais toujours des brins de ce chèvre-feuille que nous aimions tant. Le loup s'est arrêté. Le lac est là, scintillant sous la lune. Dès le lendemain, l'aînée s'est installée dans le château de Yann comme chez elle tout en continuant à exciter les siens à trouver et à abattre le loup. La cadette confesse à son père, effarée, qu'elle a passé la nuit à se promener avec le loup. Il est plus doux qu'un chien fidèle. Il n'est pas possible qu'il ait mangé Yann. La sœur cadette veut mettre à l'épreuve sa sœur aînée. Le père, troublé, accepte. L'aînée arrive orgueilleusement. La cadette tire un rideau. Le loup apparaît. L'aînée, effarée, s'écrit Yann ! Le père exige une explication à ce cri. L'aînée nie avoir dit Yann ! Alors la cadette l'accuse. Tu as crié Yann ! Ce loup est Yann ! Par je ne sais quelle diablerie, elle a transformé Yann en loup ! Cette fois, l'aînée dit tout. Non ! Il s'est transformé tout seul ! Mais il ne se transformera plus. J'ai jeté dans le plus profond des puits la chaînette qui pouvait lui rendre sa forme humaine. Le loup gémit et menace. Le père l'apaise et demande des éclaircissements à la fille aînée. On entend soudain la voix de la cadette qui était sortie sans que personne y fasse attention. L'eau était très loin, très profonde, très froide, très noire. La jeune sœur apparaît, trempée de la tête aux pieds, ayant perdu son hénin et tenant à la main la chaînette qui étincelle. Mais la chaînette brillait tant que je l'ai retrouvée. La cadette passe, dégoulinante, la tête haute devant sa sœur, s'agenouille devant le loup, lui met la chaînette autour du cou. Le loup redevient le beau chevalier Yann. La cadette est en adoration à ses pieds. L'aîné le regarde avec haine. « Femme mauvaise, lui dit-il, je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. » Elle a un rire méprisant. « Hum, tu croyais peut-être que je voulais rester avec toi ? » « Moi ou une autre ? » « Dis-toi bien qu'aucune femme ne voudra jamais plus de toi. » La cadette se relève. « Si, moi, pauvre idiote ! » rétorque méchamment l'aîné. « Tu crois avoir retrouvé le beau chevalier qui te faisait rêver et que je t'avais pris. Mais c'est un loup-garou. Tu oublies qu'à la prochaine lune, le joli petit mari se changera en loup. » « Mais, souffle la cadette, j'aime quand c'est un loup. » Le secret du loup. Cette histoire est écrite par Morgane de Cadier et illustrée par Florian Piget aux éditions ont fait. Dans un pays où la neige ne fond jamais et où les arbres sont plus hauts que les maisons, un loup s'ennuie. Vivre avec la meute, ce n'est pas très drôle. Il faut se lever chaque jour à la même heure, aller chasser toujours au même endroit et tous les soirs se coucher très tôt. Il ne faut pas parler trop fort et on ne joue jamais. Le loup rêve d'autre chose. Il rêve de voir le jour se lever, de découvrir de nouveaux paysages et plus que tout, il rêve de trouver un ami. Alors, un matin, sans prévenir personne, le loup s'en bat. Il s'éloigne du cœur de la forêt vers des terres où la meute n'est jamais allée. Là, tout lui semble plus beau. Même la neige lui paraît plus douce. Soudain, il entend chanter dans les branches juste au-dessus de sa tête. « Hé ! Vous, là-haut ! » appelle-t-il. « Je cherche un ami. Voulez-vous descendre ? Nous pourrions chanter ensemble. » « Non, non, non ! » répondent en cœur les oiseaux. « Nous ne sommes pas bêtes. Tu nous mangeras si nous descendons de notre arbre. » Les loups sont gourmands et tous s'envolent bien des branches plus hauts. Un peu déçu, le loup poursuit son chemin. Tout à coup, sa patte s'enfonce dans un profond terrier. Il se penche au-dessus du trou et appelle. « Hé ! Il y a quelqu'un ? Je cherche un ami pour jouer avec moi. Vingt ans ! » crient-on du fond du terrier. « Tu me fais peur. Je ne veux pas venir jouer avec toi. » Les loups sont effrayants. Et le lapin, bien caché dans son abri, ne dit plus un mot. Le loup ne se décourage pas et continue son voyage, impatient de trouver un compagnon. Il aperçoit alors deux cygnes qui s'apprêtent à traverser un cours d'eau. « Attendez-moi ! » leur crie-t-il. « Voulez-vous m'aider à gagner l'autre rive ? Nous pourrions devenir amis en chemin. » « Non, non, non ! » répond l'un. « Tu nous attaquerais ou bien tu nous ferais couler. Tu pourrais aussi être sympathique, » reprend l'autre. « Mais comme nous ne savons pas, mieux vaut ne pas prendre de risques. » Les loups sont imprévisibles et les cygnes s'éloignent en poursuivant leur discussion. « Je vais devoir me débrouiller tout seul, » soupire le loup. La meute ne l'a jamais conduit si loin et il n'a jamais eu de cours d'eau à traverser. Si bien qu'il n'est pas sûr de savoir nager. Qu'importe, il rassemble son courage et pouf ! il se jette à l'eau. Mais le courant est trop fort. « Au secours ! Au secours ! » crie le loup. Tranquillement installé sur les rochers, une famille de grenouilles cesse de coasser et le regarde passer. Elle le trouve sans doute trop gourmand, trop effrayant et trop imprévisible pour lui venir en aide. Emporté par le courant, le loup finit par perdre connaissance. Quand il revient à lui, il ne sent plus l'eau ni le courant. Il entend cependant qu'on lui crie dans les oreilles. « Réveille-toi, grosse bête ! Réveille-toi ! Tu es tout mouillé ! Tu vas attraper froid ! » Le loup se relève d'un bond. Surpris, il dévisage cette drôle de bête qui se tient en face de lui. « Quelle étrange créature ! » pense-t-il. « Quel genre d'animal est-ce là ? » « Certainement pas un oiseau. Il n'a ni bec ni aile. Un lapin ? » Impossible. Ses oreilles sont bien trop petites. « Ce n'est pas non plus un renard. Et sûrement pas un loup. Aurais-tu peur, grosse bête ? » lui demande soudain la petite créature. « Allons, approche-toi. Tu te noyais, alors je t'ai sorti de l'eau. » Le loup s'approche de la petite bête pour la renifler. « Tu es bien étrange. » confie-t-il. « Viens-tu des bois ? » « Vis-tu dans un arbre ou dans un terrier ? » La curieuse créature prend un air amusé. « Je suis un garçon. J'habite dans une maison. Je peux te la montrer si tu veux. » Le loup réfléchit en continuant de renifler l'enfant. Ce dernier se met à rire. « Ça chatouille ! Ça chatouille ! » « Je ne sais pas ce qu'est une maison, » avoue finalement le loup. « Mais je veux bien venir avec toi. » En chemin, le loup demande « Viens-tu souvent jouer par ici ? » « Tous les jours, » répond le petit garçon. Comme personne ne vient jamais aussi loin, la neige est toujours blanche. « J'aime être le premier à y laisser ma trace en dévalant la pente jusqu'à la rivière. » « De temps en temps, j'essaye d'attraper les grenouilles. » « Puis, pour s'amuser, ils montent sur le dos du loup. » « En avant, grosse bête ! » Ce dernier se prête au jeu et part en courant. Ils n'ont jamais ri autant. Les deux compagnons s'arrêtent finalement près d'une vieille souche non loin de la maison. « Tu veux du chocolat ? » demande le petit garçon. « Du chocolat ? Qu'est-ce que cela peut être ? » Le loup n'en a jamais vu sur aucun arbre ni aucun buisson. Il croque timidement un morceau qu'il s'enfondre dans sa bouche. « Ça ne ressemble à rien de ce qu'on trouve dans la forêt. » « C'est si doux et si bon ! » Bientôt, le loup et l'enfant arrivent en haut d'une colline. « Tu vois, c'est ma maison. Mais il vaut mieux que l'on ne s'approche pas plus. Maman risquerait de te voir et d'avoir peur. » « C'est bien différent de l'endroit où je vis, » répond le loup. « J'aimerais te montrer ma forêt un jour et l'arbre au pied duquel je dors. Mais il me faut d'abord trouver un moyen de rentrer chez moi. » « J'ai peut-être une solution, » dit l'enfant. « Il y a des rondins coupés près d'ici. On n'a qu'à les ramasser et construire un radeau pour toi. » Le loup lève la tête plein d'espoir. Les deux amis se retrouvent bientôt assis dans la neige. Ils rassemblent plusieurs rondins de bois, des petits comme des plus gros. L'enfant a sorti une corde de sa poche qu'il passe entre les troncs. Le loup se lève de temps à autre et prend le cordeau dans sa gueule avant de serrer de toutes ses forces. Ils obtiennent vite un très beau radeau. « Allons à la rivière ! » s'exclame l'enfant. À peine arrivés, les deux amis s'empressent de mettre le radeau à l'eau. « Il flotte, il flotte ! » chantonne l'enfant en sautillant. C'est décidément une bien drôle de journée. Mais une question préoccupe encore le petit garçon. « Nous jouerons encore ensemble ? Pas vrai ? » « Bien sûr ! » répond le loup sans hésiter. « Je reviendrai te voir. » C'est promis. Rassuré, l'enfant passe sa main dans la fourrure de son ami. Puis, sans un mot de plus, il regarde le loup monter sur le radeau et le pousse vers l'autre rive. Dans un pays où la neige ne fond jamais et où les arbres sont plus hauts que les maisons, un enfant et un loup sont devenus amis. Leur amitié est particulière. Elle grandit de part et d'autre de la rivière. Les deux compagnons l'ont scellé par une promesse, celle de se revoir quoi qu'il arrive. Le loup a trouvé l'ami qu'il cherchait tant. C'est cela son secret. Pas d'ici ! Cette histoire est écrite par Ennagudsenz-Nahar et illustrée par Jeska Verstegen aux éditions Nord-Sud. Un jour, Cochon et l'éléphant entendirent quelqu'un qui chantait une petite chanson. « Quelle jolie voix ! » soupira Cochon. « Qui cela peut-il bien être ? » « Je m'en vais voir ! » déclara avec majesté éléphant. Il se leva et replaça son nœud papillon bien droit. Éléphant se mit en route, son ami Cochon sur ses talons. Au détour de la rivière, qui voit-il ? Castor, occupé à poser la toiture de sa nouvelle maison tout en chantant. fit éléphant en ajustant son nœud papillon. Castor, étonné, jeta un coup d'œil en bas et l'aperçut. « Tiens ! Bonjour ! » s'écria-t-il gaiement en descendant de son échelle. « Bonjour, monsieur ! » répondit éléphant. « Qu'êtes-vous en train de faire, là ? Je vous prie. » « La rivière où je vivais n'a plus assez d'eau depuis longtemps. » « Ah ! Et alors ? » s'impatienta éléphant. « Eh bien, j'ai décidé de m'installer ici, sur ce beau rivage. » Éléphant resserra d'un cran son nœud papillon. « Mais enfin ! De quel droit ? Nous occupons déjà cette rive, Cochon et moi. Et puis d'abord, vous n'avez rien à faire ici ! » renchérit Cochon. « Ah ! Pourquoi donc ? » s'étonna Castor. « Parce qu'on ne vous connaît pas. » répliqua éléphant. « Mais oui, c'est vrai ! » dit Castor en se frappant le front. « Je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Castor ! » Avec un grand sourire, Castor serra la patte aux deux compères. « Moi, je m'appelle éléphant ! » dit éléphant. « Et moi, cochon ! » dit Cochon. « Hum ! » reprit éléphant. « Nous savons maintenant à qui nous avons affaire. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vivre ici avec nous. » Castor le regarda interloqué. « Pourquoi ? » « Pour nous, vous êtes quand même un inconnu ! » dit éléphant. « Un étranger ! » ajouta Cochon. « Un intrus ! » conclut éléphant. Castor en avait le tournis. Personne ne l'avait jamais appelé ainsi. « On vous appelle par tous ces noms, vous aussi ? » « Non, cher Castor ! » répondit éléphant. « Intrus, étrangers, inconnus, désignent ceux qui ne sont pas d'ici. » « Ceux qui ne sont pas les bienvenus, grand chéri Cochon. Comme vous ! » « Mais alors, les amis, trouvez-moi un nouveau nom pour que je sois le bienvenu ! » dit Castor. « Hum ! De deux choses l'une ! » reprit éléphant. « Où vous êtes le bienvenu ici ou vous ne l'êtes pas ? » « Exactement ! » confirma Cochon. « Et alors ? » « Et alors, vous ne l'êtes pas. En conséquence, vous êtes priés de quitter les lieux ! » déclara éléphant. « Et il rajusta son nœud papillon. » Castor boucla sa valise, empoigna son baluchon, leur dit au revoir et s'enfu. Cochon et éléphant le regardèrent s'éloigner puis disparaître entre les arbres. Bientôt, Cochon se sentit tout drôle. Ses yeux le piquaient, sa gorge le brûlaient, on aurait dit qu'il avait attrapé un rhume. Il se tourna vers éléphant. La lèvre inférieure de son camarade tremblait. « Je crois que Castor me manque ! » dit Cochon tout bas. « Il chantait si bien ! » Éléphant remit son nœud papillon d'aplomb. « C'est toujours difficile de dire adieu ! » fit-il. « Allons dormir ! Ça ira mieux demain ! Bonne nuit ! » Ils n'étaient pas encore midi mais ils allèrent tout droit au lit. Le lendemain, dès qu'il s'éveilla, Cochon courut jusqu'à la maison de Castor. Éléphant fit d'eux-mêmes. « Nous avons bien dormi ! » soupira Cochon. « Pourtant, ce Castor n'a pas quitté notre esprit ! » Éléphant tira nerveusement sur son nœud papillon. « Euh... c'est ma faute ! J'ai oublié un détail ! Il faut démolir sa maison ! Quand il n'en restera plus rien, nous l'oublierons ! » Éléphant tendit un marteau à Cochon. Tous deux se mirent à l'œuvre et rasèrent la maison de Castor. « Voilà ! Ça y est ! » déclara Éléphant en s'époustant les flancs. Rien à faire ! Cochon pensait toujours à Castor. Il alla voir Éléphant. Est-ce qu'il y pensait encore lui aussi ? « Les souvenirs ne s'effacent pas aussi vite que ça ! Il faut du temps ! » dit Éléphant. « Retournons dormir ! » Midi venait tout juste de sonner, mais ils se remirent au lit. Le lendemain matin, dès le soleil levé, Cochon courut jusqu'aux ruines de la maison de Castor. Éléphant lui emboîta le pas. « Nous n'arrivons pas à oublier Castor ! » constata Cochon avec tristesse. Éléphant tenta désespérément de redresser son nœud papillon. « C'est difficile d'oublier quelqu'un ! » admit-il. Cochon escalada le tas de décombres et regarda Éléphant dans les yeux. « Éléphant ! » décida-t-il. « Il faut que nous retournions le chercher ! » et tous les deux partirent sur les traces de Castor. Ils le trouvèrent au beau milieu de la forêt. « Castor ! » s'écrièrent Cochon et Éléphant d'une seule voix. « Cochon ? Éléphant ? Pourquoi êtes-vous venus jusqu'ici ? » murmura Castor en se cachant le visage dans les mains. « On a essayé de t'oublier, mais on n'y est pas arrivé ! » commença Cochon. « Et c'est pourquoi ! » poursuivit gravement Éléphant en ajustant une fois pour toutes son nœud papillon. « Nous sommes venus vous prier de venir habiter près de nous ! » Éléphant et Cochon reconduisirent Castor au bord de la belle rivière et ensemble ils bâtirent une autre maison toute neuve. Désormais, chaque fois que Castor entonne une nouvelle chanson, Éléphant et Cochon se chuchotent l'un à l'autre. « Écoute ! » C'est la voix de notre Castor. Le tour du monde des animaux. Cette histoire est écrite par Alexandra Jung et illustrée par Andrei Ousachev aux éditions Nord-Sud. Le zoo a fermé ses portes. Tout est calme lorsque soudain résonnent des bruits de pas. Sous le clair de lune, les animaux quittent un à un leur cage. Ils ont décidé d'aller faire un tour au parc d'attractions voisin où l'on a monté une grande roue. Tous sont prêts et n'attendent plus que le hérisson Vovka parti en reconnaissance dans le parc. « Peut-on vraiment voir le monde entier du haut de cette grande roue ? » demande Victor le crocodile qui commence à s'impatienter. « Ce serait merveilleux ! » soupire Chéret Bangla, le tigre du Bengale. « Ça fait vingt ans que je n'ai pas revu mon pays. » Enfin, Vovka revient tout essoufflé. « La voie est libre ! » crie-t-il. « Suivez-moi ! » À la queue leuleux, les animaux se faufilent par un trou dans le grillage du zoo. Avec prudence, ils s'approchent de la grande roue. Vovka, qui s'y connaît bien en mécanique, grimpe dans la cabine de contrôle et après avoir appuyé sur le bouton vert, saute dans la première macelle. Elle aussi un moment, puis doucement, monte de plus en plus haut dans le ciel. « Oh ! » crie Vovka ravi. « Je vois déjà la moitié de la ville ! » « Non ! Toute la ville ! » Devant ses yeux ébahis, s'étend bientôt la forêt où sautillent les écureuils et poussent les champignons. Derrière la forêt, Vovka découvre un ruisseau et derrière ce ruisseau, il reconnaît le petit village de Pétudchovka où il allait souvent chercher de lait autrefois. Mais quand il aperçoit, assis devant la dernière maisonnette du village, grand-père Pachom, en train de jouer à la balalaïka, il est si heureux qu'il ne tient plus en place. Fou de joie, il se met à danser, sans même remarquer que la nacelle redescend déjà. Dans la nacelle suivante est assis Eska, l'ours blanc, qui n'a encore jamais vu le pôle Nord. Il n'était qu'un bébé lorsque des explorateurs l'ont amené aux eaux. Avec curiosité, il contemple la mer arctique, ses immenses étendues de glace, ses icebergs scintillants. Jamais il n'aurait imaginé que la lumière polaire fut si féerique. Soudain, il repère deux grands morses moustachus qui barbotent sans maillot ni bonnet de bain dans un trou creusé à même la banquise. Brrrr ! Eska frissonne dans le vent glacé du Nord et resserre frileusement sa fourrure autour de lui. Du sommet de la grande roue, Victor le crocodile reconnaît les contours familiers de l'Afrique. Son désert jaune brûlant sillonné de caravanes de chameaux est le pays natal de tous les crocodiles, le Nil. Soudain, au beau milieu du fleuve, il aperçoit son oncle qui transporte des passagers d'une rive à l'autre. « Coucou ! » lui crie Victor en agitant son chapeau. Mais son oncle est si absorbé par son travail qu'il ne le remarque même pas. Chéré Bangla, qui est très myope, avait grand peur de ne pas voir sa jungle natale dans le lointain. Mais le tigre du Bengale a reconnu au premier coup d'œil la dense forêt tropicale aux lianes enchevêtrées. Les bambous y poussent en abondance et des singes sautent d'arbre en arbre en se bombardant de peaux de bananes. « On m'a aussi mal élevé ! » murmure Chéré Bangla, mais il se réjouit secrètement que rien n'ait changé depuis son départ. Il y a longtemps que l'aigle Macar ne vole plus à une altitude aussi élevée, mais ses yeux sont toujours aussi perçants qu'autrefois. Il a repéré de loin les sommets couronnés de nuages immaculés. Au-dessus de ces nuages volent des avions et, plus haut, des fusées. Et plus haut encore, Macar. Il plane très haut dans le ciel et voit toute la terre au-dessous de lui. il voit tout, des montagnes les plus gigantesques aux insectes les plus minuscules perchés sur des fleurs. « Oh ! Regardez un peu ! Vous avez vu ? » s'exclament tous en chœur les animaux ravis. Au même moment, Léon van der Hobe, le directeur du zoo, quitte son bureau où il a travaillé plus tard que d'habitude. Comme tous les soirs, il traverse le zoo. Quelle surprise quand il s'aperçoit tout à coup que les cages sont vides. Vite, il court chercher sa longue vue, puis il se dirige vers l'enclos de la girafe qui lui sert de tour de guet. Mais elle a disparu elle aussi. Léon van der Hobe sent le désespoir l'envahir. Quand son regard tombe sur la grande roue qui tourne. « Mais oui, bien sûr ! » s'écrit-il. Une girafe, c'est très bien, mais une grande roue, c'est encore mieux. Il se dirige vers la grande roue, saute dans une nacelle et commence à monter. La nuit est tombée, mais du haut de la grande roue, on distingue encore bien les environs. « Où ont-ils bien pu passer ? » murmure le directeur du zoo au bord des larmes. et il cherche fébrilement ses animaux dans toutes les rues de la ville. Plus il monte dans le ciel, mieux il voit ce qui l'entoure. Il voit le pays tout entier. Non, tous les pays et tous les continents. Il voit toute la terre. Jamais Léon van der Hobe ne se serait attendu à un tel spectacle. Soudain, il voit ses animaux sauter un à un des nacelles et disparaître dans les buissons. Le directeur est si content de les avoir retrouvés qu'il en oublie de se mettre en colère. « Bah, je peux bien faire un dernier tour sur la grande roue, » se dit-il. « Qui sait quand l'occasion se représentera ? » Heureux de savoir tous ces animaux de retour, Léon van der Hobe s'offre un dernier tour pendant que les animaux dorment paisiblement en rêvant de leur merveilleux voyage sur la grande roue. Et voilà les petits loups ! On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien louper. Bisous bisous les petits loups ! Sous-titrage Société Radio-Canada